... Le contexte dans lequel se prépare le budget de 2023 de la ville de Grenoble est tout à fait particulier. En effet, il y a une inflation que nous n'avons jamais connue en plusieurs décennies et donc ça touche l'énergie principalement, mais pas seulement. Les denrées alimentaires aussi que nous distribuons dans les cantines scolaires, ça touche le point d'indice des fonctionnaires qui est décidé au niveau de l'État, mais qui n'est pas compensé pour la ville de Grenoble, pour les communes. Et donc c'est cet ensemble-là qui fait que le contexte est très particulier, d'autant plus qu'on avait pensé initialement que l'État aiderait les collectivités locales et aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, l'État soutient de façon très très minimale ses collectivités. Alors la ville de Grenoble a connu des baisses de dotation de l'État, il y a six ans, une baisse très très importante. Il a fallu repenser, rediriger les services publics, on a entendu beaucoup parler des bibliothèques, et donc ce travail-là a été fait de vraiment cibler à l'essentiel du service public les missions de la ville. D'autre part, nous avons aussi travaillé particulièrement sur les consommations énergétiques du parc immobilier de la ville de Grenoble, de l'éclairage public, des consommations des véhicules, des services par exemple. Et bien il faut savoir qu'en 15 ans, la ville a économisé 40% de ses consommations d'énergie sur ces éléments de parc immobilier, éclairage public et véhicules des services. C'est considérable, c'est une politique continue qui est menée dans ce sens-là, et heureusement que ça a été fait. Aujourd'hui, si nous n'avions pas fait ces économies, nous affronterions une inflation encore pire. Et donc, heureusement que ces économies ont été faites. La taxe foncière est le seul levier dont disposent les collectivités aujourd'hui pour équilibrer les dépenses et les recettes du budget. Une très forte inflation d'un côté, qui est donc compensée par une contribution supplémentaire liée à la taxe foncière. A Grenoble, il y a 100 000 propriétés, 85 000 d'habitation, 15 000 de propriétés de locaux professionnels. Et donc, nous avons ces propriétaires qui sont concernés par la taxe foncière. On peut donner un exemple à titre d'illustration. Une famille de deux enfants qui occupe un logement de 65 m², qui est moyen aujourd'hui à Grenoble, verra sa contribution augmenter de 250 euros en 2023 au moment de payer la taxe foncière. Si on considère cette augmentation, on peut aussi la mettre en face de la réduction liée à la suppression de la taxe d'habitation de ces dernières années. Et donc, cette augmentation de contribution, finalement, correspond à moins de la moitié de la suppression de la taxe d'habitation. – Sous-titrage Société Radio-Canada